Le Fils du Pêcheur Le Fils du Pêcheur, c'est d'abord mon cinquième roman. C'est un livre qui raconte deux histoires d'amour qui se télescopent, qui s'enchassent, qui se répondent. L'une avec Mona, au passé, sous forme de flash, et puis l'autre avec Léo, qui est le Fils du Pêcheur et qui est cette rencontre inattendue que Sacha fait alors qu'il est en exil en Normandie et qui va changer le cours de sa vie, changer son destin, changer ce moment d'exil et en faire un exil à deux. Est-ce que Sacha, c'est moi ? Sacha, d'abord, c'est un personnage qui me ressemble beaucoup. Je mentirais si je disais que ce n'est pas vrai. Et c'est un personnage que j'ai commencé à utiliser pour mon premier roman, il y a quelques années, « Mes illusions donnent sur la cour ». Et c'est un double littéraire que j'aime utiliser pour parler de moi. Après, est-ce que c'est moi ? Oui et non. C'est un moi qui me permet d'être encore plus moi que dans la vie. C'est un moi littéraire. C'est un vrai double littéraire avec beaucoup de points communs et quelques différences. J'avais besoin d'abord de partir de ce récit de l'intime que j'ai beaucoup pratiqué avec mon quatrième roman, « Ces vraies histoires de petites filles ». Pour mieux y revenir, j'ai un goût pour ça. On appelle ça de l'autofiction. On appelle ça tout un tas de mots. Et moi, je ne me suis jamais posé la question. J'ai commencé par ça. C'était ce que j'aimais lire quand j'étais adolescent. Et oui, c'était nécessaire pour moi parce qu'on écrit souvent ce qu'on aime lire. On écrit souvent ce qu'on aime lire. Et moi, j'aime ces récits de vérité où justement la réalité et la fiction se mélangent. Où on se dit « C'est l'auteur ». Où on a cette gageur d'avoir l'impression d'être témoin de quelque chose qui s'est passé. Donc, il a fallu que je m'éloigne un peu pour faire mes armes. Parce que sinon, je n'ai pas tant de choses à raconter sur moi. Il fallait un peu vivre pour avoir des choses à dire. Mais c'était un vrai désir, une vraie envie et surtout un vrai plaisir. J'ai vraiment aimé revenir à moi et à ce personnage que j'avais un peu laissé dans un placard et que j'ai pu ressortir. Ça a été un vrai moment agréable. J'ai essayé de le tuer dans un précédent roman. J'ai essayé de l'exiler. Il me suit, il m'accompagne et je suis de plus en plus à l'aise avec lui. Avant, j'étais certainement qu'au début de ma vie d'auteur, je me serais défendu plus de cette ressemblance. Alors, j'aurais dit « Mais non, c'est moi, mais c'est vraiment pas moi. C'est moi, mais, 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 mais ». Et maintenant, cette ambiguïté, cette ambivalence, elle me plaît. Le fait de brouiller les pistes, le fait de brouiller les frontières, ça me plaît beaucoup. L'amour, c'est plein de choses. L'amour, c'est le désir, c'est l'emprise, c'est la domination, c'est la peine et la joie. Un personnage qui a aimé, parce que toute une partie du livre est au passé, et un personnage qui aime, c'était surtout ça qui m'intéressait. C'était de venir vraiment éclairer cette histoire entre le personnage de Léo et le personnage de Sacha, avec cette histoire passée, avec Mona. Et puis venir aussi comprendre mieux ce qui a été compliqué dans cette histoire avec Mona, à l'aune du présent. Essayer de vraiment se dire que les amours se télescopent, s'en chassent, et que souvent, dans une histoire passée, il y a les germes du prochain amour, et il y a des réponses dans ce prochain amour à cette histoire passée. J'étais partie sur l'idée de reprendre, en effet, des paroles de chansons, ce que j'ai aimé faire, parce que j'ai toujours aimé, j'aime beaucoup la musique, j'aime la chanson française, et c'était toujours un privilège de pouvoir emprunter à des auteurs ou des interprètes que j'aime beaucoup, un bout de leur travail. Mais ce titre-là, ça m'a un peu échappé, il est venu presque en même temps que j'ai commencé à faire le livre, c'est-à-dire qu'il s'est imposé à moi, et souvent on change au bout d'un moment, ou bien on nous dit de changer, c'est l'un ou l'autre, et là, c'était une évidence, c'était le fils du pêcheur, ça emportait quelque chose de très mystérieux, quelque chose d'essentiel, donc c'est la première fois que du début à la fin, je ne change pas de titre et d'idée.